Nous sommes en 2008. On a commémoré cette année le 40e anniversaire des événements de mai 68. Dans ce cadre, il me paraît intéressant de réécouter le discours prononcé par Charles de Gaulle, alors président de la République française. Le discours qu'il a prononcé le 30 mai 1968 à 16h30 pour dissoudre l'Assemblée nationale. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. « J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entend baïonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. Par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler, ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercée par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Cela doit se faire pour aider le gouvernement d'abord, puis localement les préfets, devenus ou redevenus commissaires de la République dans leur tâche qui consiste à assurer autant que possible l'existence de la population et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trempeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens aux rencarts après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France ! Nous venons d'écouter le discours prononcé par Charles de Gaulle. Il s'agit ici d'un discours historique, au sens où il s'agit d'une intervention prononcée dans le feu de l'action, au cœur d'une crise grave et qui vise à modifier le cours des événements. La parole ici est un acte politique de première importance et doit être analysée comme telle. L'une des difficultés de l'explication de ce document est que si le texte s'est demeuré célèbre, les conditions exactes de son élaboration, le sens précis de certaines formules, l'état d'esprit réel de son auteur demeure encore sujet à caution. Les interprétations et témoignages pouvant varier. Quelle est la nature du document ? Il s'agit du texte intégral d'une allocution au pays prononcé par le général de Gaulle le 30 mai 1968 et retransmise à la radio. Charles de Gaulle est alors âgé de près de 78 ans. Le chef de la France libre, revenu au pouvoir à la faveur de la crise algérienne en mai 1958, fondateur et premier président de la Vème République, a été reconduit par le suffrage universel à la tête de l'État en 1965. Mais l'élection était moins facile que prévu parce qu'il y a eu balotage et les législatives de 1967, gagnées d'extrême justesse par la majorité, ont traduit le mécontentement du pays, fragilisant par contre-coup la position du chef de l'État. Mai 68 est une crise qui le surprend et le déconcerte. Depuis plusieurs semaines, le pouvoir doit faire face à une crise grave. A la révolte étudiante qui éclate le 3 mai à la Sorbonne s'ajoute au lendemain de la grande journée de solidarité contre la répression organisée le 13 par les syndicats ouvriers une vague de grèves d'une ampleur sans précédent qui paralyse rapidement le pays. Le discours de De Gaulle le 24 mai prônant la participation tombe à plat et les concessions faites au syndicat par Georges Pompidou alors premier ministre et le patronat à Grenelle n'entraînent pas la reprise du travail. A partir du 27 mai, le pouvoir semble n'avoir plus prise sur rien. La gauche dispersée envisage la constitution comme un gouvernement provisoire. Le 29, De Gaulle disparaît et dans le plus grand secret se rend en Allemagne auprès des générales massus. Dans un climat de tension et d'inquiétude extrême il rentre le lendemain à Paris préside le conseil des ministres et s'adresse au pays. Les fidèles du général ayant programmé une manifestation de soutien à la Concorde pour 18h l'allocution prévue pour 20h est avancée à 16h30. Trois thèmes majeurs structurent ce discours de reconquête. Il s'agit d'abord de donner à la nation le sentiment que le pouvoir est de retour et que le temps du chaos est bien terminé. Ensuite, pour mobiliser ses partisans et faire basculer l'opinion inquiète De Gaulle dépeint mais 68 comme un complot subversif dont le chef d'orchestre serait le parti communiste. Enfin, troisième volet du dispositif il annonce la dissolution de l'Assemblée tout en menaçant ses adversaires du recours à d'autres armes. Des signes extérieurs de l'autorité sont évidents dans ce discours. La forme du message est ici déterminante. Depuis le 18 juin, la carrière politique du général est jalonnée de ses discours forts visant à modifier le cours des événements. Le message du 30 mai doit frapper les esprits et signifier que quelque chose de décisif est en train de changer. Certes, la disparition entre guillemets de De Gaulle a fortement contribué à modifier le climat en attisant la crainte du chaos mais la partie n'est pas gagnée d'avance et un second discours mal adapté sonnerait le glas du processus de reconquête. D'où l'importance de signes clairs indiquant le retour de l'autorité. Le choix du média présente certains avantages sur ce point même s'il s'explique aisément par des raisons techniques. Le transistor présent partout a joué un rôle fondamental au cours des événements. L'image un peu vieillie du général telle qu'elle est apparue au petit écran le 24 mai cède la place à sa seule voix évoquant juin 1940. Tout dans la forme du message vise à donner une impression d'extrême autorité. Le ton très énergique tout d'abord la brièveté en 4 minutes 30 tout est dit l'analyse d'un malaise dans la civilisation allocution du 24 mai a cédé la place à la rangle du chef de guerre. La succession de phrases courtes l'omniprésence du jeu l'annonce immédiate de résolution la violence du vocabulaire la dramatisation l'alternance très rapide des registres de la peur de la dénonciation du mépris du sursaut de la victoire finale tout concourt à signifier au pays le même message le pouvoir est de retour il reprend les choses en main deuxième thème le fameux je ne me retirerai pas c'est l'information principale qui conditionne toutes les autres la démission du général réclamée par la rue l'opposition et même une partie des gaullistes qui croient l'heure de Pompidou venue devenue envisageable après l'impact désastreux du discours du 24 mai puis de plus en plus probable avec l'impuissance affichée de l'état et la disparition surprise du président cette démission attendue et brutalement démentie d'une phrase lapidaire ce devoir de rester il accomplit au nom du maintien de la légitimité nationale et républicaine dont il est le détenteur il ne s'agit pas seulement là du mandat du peuple confié pour sept ans en décembre 1965 mais également comme il l'a explicitement souligné à d'autres occasions du sentiment d'une légitimité historique qui prend sa source en 1940 les dernières 24 heures sont présentées comme une prise de distance nécessaire où toutes les éventualités sans exception je cite ont été envisagées évoque-t-il la tentation momentanée de la démission le recours à l'armée en cas de tentative révolutionnaire le repli du pouvoir à Strasbourg ou à Metz ou a-t-il d'emblée choisi un seul scénario le retour dramatisé après la mise en scène de sa propre disparition Deuxième pièce du dispositif le maintien du chef du gouvernement Pompidou tenu hors du secret du voyage à Baden-Baden avait décidé de démissionner mais le général l'amène à y renoncer la reconquête suppose que le pouvoir présente un visage uni et que l'homme qui a géré la crise ne soit pas désavoué sont en revanche mis en cause les ministres les plus exposés implicitement désignés comme responsables des insuffisances gouvernementales à l'intérieur à l'éducation à l'information aux affaires sociales dès le lendemain le gouvernement est fortement remanié et le général y impose des gaullistes de gauche l'affirmation de la continuité n'exclut pas le renouvellement tout ce dispositif prend sens dans une logique de combat où il convient d'abord d'identifier l'adversaire le pays selon le chef de l'état est livré au désordre et à la paralysie dans tous les domaines la liberté et l'existence même de la population référence au ravitaillement sont menacées le désespoir national guette il est vrai que la grève se durcit ce durcissement ajouté aux violences des dernières manifestations étudiantes et à la désagrégation de l'état nourrit des sentiments d'angoisse et d'exaspération de gaulle s'adresse clairement à ce secteur de l'opinion occultant volontairement les aspirations des millions de grévistes et des étudiants le mouvement est réduit à ses effets pernicieux il nous explique que par la contrainte qui exercerait sur la population entière des minorités subversives car ce désordre est savamment organisé au profit d'un ennemi bien connu après l'avoir évoqué sans le nommer un parti qui est une entreprise totalitaire je cite donc de gaulle le général désigne le véritable ennemi qui menace la France de dictature le communisme totalitaire l'anticommunisme qui fut l'un des ciments du RPF ressurgit avec force il doit permettre de rassembler largement la puissance du parti communiste appuyé sur la confédération générale du travail n'est pas un mythe et la grande manifestation du 29 mai a constitué une démonstration de force impressionnante mais même si la stratégie du parti communiste n'est pas totalement éclaircie il semble bien que celui-ci ait voulu surtout à cette occasion rappeler son existence et prévenir une solution main des France qui se ferait contre lui par ailleurs tout au long de la crise il s'est défié d'un mouvement qu'il n'avait pas voulu qu'il ne contrôlait pas et qui prétendait le déborder sur sa gauche le fameux rassemblement de Charletti le 27 il est également délicat de déterminer si de Gaulle a réellement cru et dans quelle mesure un danger communiste mais l'habileté tactique d'un discours centré sur cet adversaire privilégié est incontestable l'imprévisibilité de mai 68 débouche en pays de connaissance le communisme est significativement le seul adversaire nommément désigné le gauchisme est à peine évoqué ce sont des rivaux en totalitarisme du parti communiste beaucoup plus méprisante est l'appréciation portée sur Mitterrand et Mendes France ces personnages qui se sont portés candidats à la succession les jours précédents leurs mobiles sont vils leur passé en fait des politiciens au rencard prêt à servir de paravent démocratique au parti communiste lequel s'en débarrassera après usage pour prévenir pour prévenir ce scénario catastrophe de Gaulle détaille sa contre-offensive le pouvoir est dans la rue fut l'un des grands slogans de mai l'objectif ici est de déplacer le conflit de la rue aux urnes de Gaulle a tenté de le faire le 24 mai en proposant un référendum sur la participation qui lui paraissait répondre aux aspirations exprimées ce qu'il exprime en disant en parlant d'une réforme profonde tout en ayant valeur de plébiscite la paralysie du pays ne lui permet pas de réaliser son projet mais il n'y renonce pas à la place sous l'insistance de Pompidou il annonce la dissolution immédiate de l'assemblée ce que lui permet l'article 12 de la constitution l'avantage est de remettre au premier plan l'exercice normal de la démocratie entraver les nouvelles élections serait attenté à la liberté au suffrage universel parce qu'il parle de baillonner le peuple français tout entier le parti communiste ne s'y opposera pas lui qui depuis plusieurs années tente de réintégrer le jeu politique les grèves devraient cesser d'elles-mêmes quant au résultat il ne fait guère de doute le climat a changé la crainte de la violence et l'aspiration à l'ordre dominent désormais de Gaulle tient à rappeler aux français ce qu'ils auraient à perdre au cas où ils ne le suivraient pas leur liberté bien entendu mais aussi tout l'acquis de la cinquième république le progrès des années de croissance l'indépendance nationale et la paix extérieure ou civile pour stimuler la mobilisation ils se déclarent persuadés du sursaut républicain je le cite le peuple se ressaisira mais ils ne se contentent pas d'un appel aux électeurs à situation exceptionnelle moyens exceptionnels les préfets redeviennent commissaires de la république référence ainsi à la libération et de Gaulle en appelle au concours immédiat des citoyens à l'action civique terminologie familière aux gaullistes l'héritier du service d'ordre du RPF s'intitule service d'action civique ou SAC des comités de défense de la république CDR se sont constitués depuis le 11 mai animés par des fidèles du général et décidés à combattre la chienlit y compris par la force leur consécration officielle sonne clairement comme une menace si le débat ne se déplace pas sur le terrain des urnes les affrontements sanglants ne sont pas exclus à la menace de la force paralégale s'ajoute celle du recours aux dispositions extrêmes autorisées par la constitution l'article 16 qui permet en cas de crise grave menace immédiate sur les institutions notamment au président de prendre les mesures d'exception exigées par ces circonstances je le cite de nouveau l'allusion est suffisamment claire l'article 16 a déjà joué au moment du putsch d'avril 61 cette fois le chef de l'état n'aura pas à mettre sa menace à exécution l'impact du discours est immédiat l'intervention du chef de l'état est accueillie avec soulagement et joie par tous les adversaires du mouvement de mai la manifestation gaulliste des Champs-Elysées se transforme rapidement en marée humaine le pari est gagné à l'exception de l'extrême gauche l'opposition accepte la nouvelle règle du jeu et prépare sans y croire les législatives dans les entreprises le travail reprend progressivement les élections des 23 et 30 juin consacrent le triomphe de la majorité la bille la locution du général allant à la rencontre de la peur et de la lassitude d'une partie de la population a fortement contribué à sceller l'échec politique de mai 68 28 C'est parti.